On fait tomber un mythe, la difficulté de nettoyer ces casseroles en cuivre. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. Dans la série du cuivre, on ne pouvait pas passer à côté de l'entretien de ces cuivres. Depuis très longtemps, j'entends, c'est super difficile d'entretenir sur YouTube. On voit plein de vidéos qui sont faciles. Je les ai testées, je les teste encore. Elles sont cramées à l'intérieur. Elles sont oxydées, pas abîmées. Ça ne change rien au niveau de la qualité du cuivre. On va vous montrer en quelques minutes comment retrouver des cuivres de qualité. J'ai beaucoup cuisiné. La casserole est bien arrangée. La qualité est toujours là. J'ai besoin de quelques ustensiles. Une éponge avec un côté qui gratte. Au besoin, cette fameuse éponge en inox. Et acide citrique monohydraté. C'est super simple. On fonce dans l'évier. On la dépose dedans. Je mets un panier à vaisselle parce que je suis maladroit. On mouille un petit peu. Il ne faut pas forcément entretenir son cuivre comme je le fais à chaque fois que vous avez cuisiné avec. Ce n'est pas le but. Comme je le dis souvent, entretenir l'intérieur d'une poêle, oui. On la déglace et on la nettoie. L'extérieur, c'est uniquement une question esthétique. Car le cuivre, même s'il s'est oxydé, sa qualité ne change pas. D'autant que maintenant, comme il n'y a plus d'étain à l'intérieur des casseroles en cuivre qu'on met de l'inox, il n'y a plus aucune différence. Maintenant, si vous avez encore des casseroles type des casseroles movielles, etc. Donc les traditionnelles où il y a encore de l'étamage dedans, de l'étain dedans, on doit ré-étamer des casseroles. Donc il y a encore des endroits, dont à l'usine, on a tourné chez Falk, où on doit étamer de nouveau des casseroles. Et donc on remet une cuivre d'étame. En fait, l'étain, fatalement, se laisse un peu aller. Et vous allez voir, vous voyez la casserole comme elle était au début. Alors, ici, on va le faire tout de suite. Après, on peut faire des contours, mais c'est pour vous montrer quand même en une minute qu'on peut avoir une casserole en cuivre absolument superbe. Je répète, acide citrique monohydraté, certains le font. Alors on peut donner la recette, ça existe, elle existe, avec du citron, du sel si vous avez envie. Regardez, hop là. Et comme c'est de l'inox et on utilise une éponge inox, tout ce qu'on fait, c'est refaire en fait, regardez, en quelques secondes. Et je déconseille bien évidemment de les passer dans la vaisselle, mais il ne faut pas avoir peur de ce genre de petite éponge. C'est hyper bien fait. Et si vous nous suivez de temps en temps dans des reportages, si quand on va sur la... On en a parlé quand on nettoye les fours sur le RTBF. Ce genre de petite éponge est absolument génial. Voici le résultat. Alors, pour être tout à fait complet, tout d'abord, j'ai tourné dans le même sens. Et même si je vois les lignes, ce n'est pas grave pour moi. Je vous explique pourquoi ce n'est pas grave. Car ce sont des casseroles que j'utilise encore presque tous les jours. Donc moi, mon but, c'est d'avoir des casseroles propres, des casseroles présentables. L'intérieur est propre, pas de souci. OK, l'extérieur qui est un peu oxydé, pour moi, ça ne change rien. Ce ne sont pas des casseroles qui sont suspendues dans ma cuisine et que je laisse à vue. Ce sont des casseroles qui sont utilisées. Donc de temps en temps, je les rembelle. Ça va me prendre peut-être 10-15 minutes au total pour 2-3 casseroles. Mais au moins, on a un résultat et c'est facile. C'est extrêmement facile de les avoir. Donc on peut avoir un service de qualité qui est facile à nettoyer. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo toujours consacrée dans la série du cuivre. Je pense qu'on aura tout donné pour cette série. On a encore des vidéos à venir, mais on voulait être en tout cas le plus complet possible. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. 25 000 abonnés, c'est génial et c'est dingue. C'est énorme ou c'est très peu pour certains, mais en tout cas pour nous, c'est énorme. On remercie la communauté à chaque fois que je tourne une vidéo. Merci à tous. Facebook, Instagram, Pinterest pour nous suivre sur les autres réseaux sociaux. Abonnez-vous et vous savez qu'il y a des podcasts. Ça s'appelle L'Ariere Cuisine sur les plateformes de téléchargement. On discute, on échange et c'est quand même extrêmement agréable. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada